Bonjour les enfants, on se retrouve pour la correction des exercices du vendredi 18 septembre 2020. Donc on va commencer par le français. Est-ce que vous vous souvenez que dans une semaine, il faut avoir appris la poésie ? Donc je vais vous la lire, d'accord ? On va la regarder. Ici, la poésie. On va commencer donc par la lire. Un gourmand marocain. Au bazar, mon nez voyage au hasard, au pays des saveurs. Coriandre, cannelle, loucoum à la rose, miam, muscade, safran, gingembre ou menthe, vanille pour les petites filles, piment pour les grands. Ah tchou ! Il me fait éternuer, épices par milliers, herbes parfumées, ça me chatouille le nez. Pâtisserie du soleil, corne de gazelle pleine de miel, j'en ai jusqu'aux oreilles. Donc voilà, cette poésie, elle est à apprendre pour la semaine prochaine. Donc vous pouvez m'envoyer un audio ou une vidéo de vous la récitant, d'accord ? Donc ensuite, il y avait des exercices de grammaire à faire. Dans votre manuel, regardez. Donc il y avait l'exercice 1, chercher les mots suivants dans le dictionnaire et indique leur classe. Combien de classes as-tu trouvé ? Donc on va le faire ensemble. Regardez, j'ai préparé copie. Alors on prend le dictionnaire, d'accord ? Et on va chercher copie. Donc déjà on va commencer par chercher la lettre C. Ah ça y est, je suis dans le C. Oh bah ça y est, j'ai eu la chance. Je suis dans le C.O. Copie. Donc maintenant je dois chercher le P. Le P, il vient après le N. Donc je tourne. Compteur, convoi. Alors là j'ai copié. Alors il est vrai que c'est un dictionnaire qui n'a pas tous les mots celui-ci, d'accord ? Donc on peut le voir, il y a le verbe copier, mais il n'y a pas le mot copie. Alors du coup, la copie, une copie, c'est un nom commun, d'accord ? Donc je vais écrire nom commun. Ensuite, tu. Et bah c'est parti, c'est pareil. On va chercher à la lettre T. La lettre T, elle est là. R, S, T. Tu, tu, tu. C'est une des dernières lettres de l'alphabet. A, B, R. Donc là on regarde les mots références. On sait que tu vient après. Toujours R. Tu, il. Alors attention, tu, il n'y a que deux. Tu. Regardez. Tu, pronom. Tu représente la deuxième personne du singulier. Tu chantes. Tu. Un pronom. Alors moi là, je vais écrire pronom. Ensuite, rouge. Allez, c'est parti. On prend le dictionnaire et on s'arrête quand on sera au A, R. Maintenant, je dois chercher R, O. R, O. Alors, on cherche. Il y a beaucoup de lettres. A, R, O, U. Oh bah regardez. R, O, U. R, O, U. Rouge. Nom masculin. Le rouge est la couleur rouge. J'ai peint les pétales des coquelicots en rouge. Un rouge à lèvres. Nom masculin. Alors là, par exemple, copie. Ce serait donc, c'est un nom commun, mais c'est un nom féminin. Pardon. Féminin. Excusez-moi. Ensuite, nous avons copié. Ah bah regardez. Copié. On y était. Donc, on retourne au C. On retourne au C. Copié. Verbe. Le maître a écrit une phrase au tableau et je la copie. Verbe. Une. Allez, on cherche la lettre U. La lettre U. Elle est à la fin de l'alphabet. Là, on est au P. R. S. U. On doit chercher une. Un. Une. Article. C'est un article. Donc, j'écris article. Et ensuite, on doit chercher Ta. Donc, Ta, c'est juste avant. Mais alors, Ta, ça doit être au début du T. Parce que A, c'est la première lettre de l'alphabet. Donc, Ta, logiquement, ça devrait être. Ah bah voilà. Regardez. C'est le deuxième mot. Adjectif féminin. Ta est un déterminant qui se place devant un nom féminin singulier. Un adjectif féminin. Un adjectif féminin. Et là, on va réfléchir à combien il y a de classes de mots différentes. Donc, nous avons nom féminin, nom masculin, pronom, verbe, article, adjectif. Eh bien, il y a cinq classes de mots. D'accord ? Il y a cinq classes de mots. Les noms, les pronoms, les verbes. Les articles. Et les adjectifs. D'accord ? Maintenant, on va réaliser l'exercice de page 6. Classe les mots en trois groupes. Nom, verbe, adjectif. Donc, le dictionnaire, on en a besoin. Donc, regardez. Là, j'ai fait déjà mon petit cahier, mon petit tableau, pardon. Alors, nous avons le mot verrou. Verrou. Est-ce que c'est un nom, un verbe ou un adjectif ? On dit un verrou. C'est un nom. Ensuite, baigner. C'est un verbe. Je me baigne dans la mer. Ensuite, jolie. Une jolie fleur. C'est un adjectif. Parce que ça caractérise le mot fleur. Chaleur. La chaleur. Quelle chaleur. C'est un nom. Grosse. Une grosse pastèque. Ce matin, j'ai mangé une grosse pastèque. C'est un adjectif. C'est un adjectif parce que ça caractérise la pastèque. Elle est comment la pastèque ? Elle est grosse. Surveiller. La maîtresse surveille les enfants pendant la récréation. Surveiller. C'est un verbe. Degré. Il fait trois degrés. Un degré. Donc, c'est un nom. Une librairie. Eh bien, une librairie, c'est un nom. Un nom commun. Librairie, pardon. Repas. Le repas. Oh, ce repas était très bon. C'est un nom, repas. Et enfin, parler. Parler est un verbe. Je parle. Tu parles. Les enfants parlent beaucoup. Et voilà. D'accord ? Ensuite, il fallait faire l'exercice 9, page 7. Recopie l'intrus qui se cache dans chaque liste et écrit sa classe. Alors, on va commencer par les mots de la faune. En A. Partons, bidons. Allons, vendons. Alors, partons, qu'est-ce que c'est ? Nous partons en vacances. C'est un verbe. D'accord ? Bidons. J'ai trois bidons d'huile chez moi. Un bidon. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un verbe ? Non. C'est un nom. Allons. Nous allons à la plage. C'est un verbe. C'est le verbe aller. Nous allons à la plage. Vendons. Dans ce magasin, nous vendons uniquement des fruits et des légumes. Vendons. Ça vient du verbe vendre. Donc, c'est un verbe. Partons est un verbe. Bidons est un nom. Allons est un verbe. Vendons est un verbe. Quel est l'intrus ? C'est bidon. Alors, on écrit l'intrus. Bidon. Et qu'est-ce que c'est ? On a dit que c'était un nom. Un bidon d'huile. D'accord ? Ensuite, vidon, menton, ballon, salon. Vidon. Nous vidons la baignoire après avoir pris le bain. Je vis de la bouteille d'eau. C'est un verbe. Menton. Le menton, les mentons. Sur le visage, vous savez, en dessous de la bouche. Ballon. Les ballons. Les enfants jouent avec des ballons. Les salons. Dans cette maison, il y a trois salons. Vous savez, le salon, c'est l'endroit où il y a un canapé, où souvent on regarde la télé. Vous voyez ? Alors, c'est un nom, un salon. Vidon est un verbe. C'est un nom, c'est un nom, c'est un nom. Alors, vidon est l'intrus. Donc, on écrit l'intrus. Vidon. Et on écrit, c'est un verbe. Cela vient de vider. D'accord ? À l'infinitif, vider. Ensuite, les derniers. Voir. Armoire, couloir, dortoir. Voir. Qu'est-ce que c'est voir ? C'est un verbe. Hein ? Pas vrai ? Voir est un verbe. Armoire. Qu'est-ce que c'est une armoire ? C'est un endroit où on range des choses. Des affaires. Donc, c'est un nom. Un couloir. Dans mon appartement, il y a un grand couloir. Couloir, c'est un nom. Tortoir. C'est un nom. Donc, quel est l'intrus ? Voir, qui est un verbe. À l'infinitif. Verbe. D'accord ? Et voilà. Ensuite, en français, il y avait aussi de la production d'écrits. Donc, il fallait écrire. Une première phrase avec un nom commun, avec deux syllabes. Moi, par exemple, j'ai écrit un cheval mange de l'herbe. Mon nom commun avec deux syllabes, c'est cheval. Cheval. Il y a deux syllabes. Là, j'ai mis des exemples. Une maison. Deux syllabes. Un canard. Deux syllabes. Un vélo. Deux syllabes. Ce sont des exemples. Vous prenez le mot que vous voulez. Ensuite, il fallait écrire une phrase avec un nom commun, avec trois syllabes. Et là, moi, j'ai utilisé le mot dictionnaire. J'utilise le dictionnaire. 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 Un, deux, trois syllabes. Là, je vous ai mis trois autres exemples. Pyjama. Un dromadaire. Vous savez, le dromadaire, c'est l'animal qui n'a qu'une seule bosse. Le chameau, il a deux bosses et le dromadaire, il a une bosse. Le robinet, le robinet de l'eau, le robinet de la salle de bain fuit. Il y a une fuite. Voilà, ce sont des exemples. Voilà, une petite phrase simple avec un nom commun, avec trois syllabes. Et ensuite, il fallait avec un verbe, avec deux syllabes. Donc, moi, j'ai choisi chante. Je chante, faut. Un, deux. Et là, manger, écrire, sauter. D'accord ? Ce sont des exemples. Vous pouvez en prendre d'autres, évidemment. D'accord ? Donc, le français, c'est terminé. Maintenant, on va passer aux mathématiques. D'accord ? Donc, voilà. Maintenant, nous allons passer aux mathématiques en numération. Donc, aujourd'hui, c'était sur dénombrer et constaturer. On va substituer des collections avec des groupements en dizaines et centaines. Donc, je retiens. Dans un nombre écrit en chiffres, la place de chaque chiffre donne une information sur la quantité représentée par le nombre. On sait qu'il y a les unités, les dizaines et les centaines. Par exemple, 263. Ça fait un schéma. Ça, c'est un schéma. Donc, ça, ça veut dire dessiner deux centaines. Ça, c'est dessiner des dizaines et dessiner des unités. Donc, là, par exemple, il y a six unités de dix. Donc, ça fait soixante. Il y a trois unités. Et là, il y a deux centaines de sang. Donc, deux cent. Le premier exercice. Les poéricultrices de la maternité reçoivent 427 biberons en paquet de sang, en sachet de dix et en biberons à l'unité. Fais un schéma. Donc, on va faire un schéma. Il y a 427 biberons. Donc, il y a quatre centaines. Il y a deux dizaines et sept unités. D'accord ? Donc, 427. Il y a quatre centaines. Donc, on va faire quatre paquets de sang. Ensuite, 27. 20. Il y a deux unités de dizaines. Pardon. De dizaines. Excusez-moi. Il y a deux dizaines de dix. Et combien il y a d'unités ? Il y en a sept. Donc, là, on peut faire un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. On peut mettre un petit un. Et voilà. Nous avons fait le schéma de 427. D'accord ? Alors, aide l'infirmier à compter le matériel qui lui reste. Par exemple, ils ont commencé un petit peu à nous montrer. Pansements. 500 plus 10 plus 2. Est-ce que c'est vrai ? On compte un, deux, trois, quatre, cinq. Effectivement, il y a cinq paquets de sang. Donc, 500. Là, il y en a un de dix et deux unités. Donc, ça fait 512. Il y a 512 pansements. Ensuite, par exemple, les seringues. Elles sont là, les seringues. Combien il y a de paquets ? Il y a de paquets de sang. Un seul. Donc, on va écrire 100. Plus combien il y a de paquets de dix ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Huit fois dix, ça fait 80. Donc, 80. Et combien il y a d'unités de seringues ? On regarde bien une seule. Donc, plus un. Combien ça fait ? Ça fait 181. Les bandes. Combien il y a de paquets de sang ? Il y en a deux. Donc, 200. Plus combien il y a de paquets de dix ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Plus 60. Et combien il y a d'unités ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Plus 5. Il y a donc 265 bandes. Les compresses. Un, deux, trois. 300. Trois paquets de sang. Plus un, deux. Plus deux paquets de dix. Et il n'y a pas d'unités. Zéro unité. Donc, ça fait 320. Ensuite, il fallait faire l'exercice 3. Complète l'inventaire des couverts du restaurant. Donc, les fourchettes. On nous dit qu'il y a deux fois cent. Est-ce que c'est vrai ? Un, deux. Effectivement, qu'il y a sept fois dix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et qu'il y a cinq unités. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, ça fait 275. 275. Allez, on va faire les couteaux maintenant. Il y a une fois cent. Donc là, on va écrire une fois cent. Plus, ah, une fois dix. Une fois dix. Plus combien il y a d'unités ? Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Moi, j'en compte quatre. Donc, ça fait 114. 114. Les cuillères. Combien il y a de paquets de cent ? Un, deux, trois. Donc, trois fois cent. Plus, combien il y a de paquets de dix ? Un, deux. Deux fois dix. Plus, combien il y a d'unités de cuillères ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Six. Plus six. Combien il y a au total du coup de cuillères ? Trois cent vingt-six. Et voilà. Et enfin, le dernier exercice. Sandra a fabriqué 240 bracelets et a fait un maximum de paquets de cent bracelets et de dix bracelets pour les offrir. Fait un schéma. Elle a 240 bracelets et elle a fait un maximum de paquets de cent bracelets. Combien on peut faire de paquets de cent bracelets au maximum ? Sachant qu'il y en a deux cent. Quarante. On va faire deux paquets de cent. Et combien on peut faire de paquets de dix bracelets ? Combien il y a de dizaines ? Quarante. Donc, on va faire un, deux, trois, quatre. On va faire quatre paquets de dix. Deux cent, quarante. Et voici le schéma. C'est compris les enfants ? Donc, maintenant, on va passer. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Coucou ! Pinto qui vient vous dire bonjour. Questionner le monde, enseignement moral et civique. On va voir ce qu'il y avait à faire hier. Donc, il y avait une petite vidéo à regarder et cet exercice sur Learning Apps à faire. Consigne. As-tu retenu les dates de cinq jours fériés importants ? Associe la date avec l'événement. Alors, par exemple, on a le 1er janvier. Qu'est-ce que c'est le 1er janvier ? Est-ce que c'est là, en fait, la fin de la Seconde Guerre mondiale, le jour de l'an, la fête du travail, la fête nationale de la France ou la fin de la guerre, la fin de la Première Guerre mondiale ? Le 1er janvier, c'est le jour de l'an, c'est la nouvelle année. Donc, hop, regardez, ils sont ensemble. Ensuite, nous avons le 1er mai. Le 1er mai, c'est la même chose, même au Nicaragua, si je ne dis pas de bêtises. Le 1er mai, c'est la fête du travail et la fête nationale de la France. Est-ce que vous savez quel jour c'est ? C'est le 14 juillet. Et ensuite, il nous reste le 11 novembre... Ah, ben, je l'ai déjà accroché, lui. Eh ben, on va voir si c'est bon, je l'ai déjà accroché sans le faire exprès. Donc, le 11 novembre, on va voir si c'est la fête de la Première Guerre mondiale et le 8 mai, la fête de la Seconde Guerre mondiale. Eh oui, c'est ça ! Le 11 novembre, on fête la fin de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, elle a eu lieu entre 1914 et 1918, donc il y a 100 ans, un peu plus de 100 ans. Le 8 mai, on fête la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a eu lieu entre 1939 et 1945. D'accord ? Voilà, donc ça, ce sont 5 jours fériés en France. Et voilà ! Et voilà, la journée est terminée de corrections. J'espère que vous avez bien fait votre sport hier aussi, vous pouvez aussi le faire aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, ou même demain. Voilà, eh ben, je vous dis à mardi pour une nouvelle correction pour la journée du lundi. Là, c'est pour la journée du vendredi, 18 septembre. Et voilà ! Àors d' Ethiopia,